Ça, c'est la réaction de Seb après lui avoir offert un néon personnalisé qu'on a fabriqué avec mon pote Alan. Vous allez voir, on va vous montrer comment on a fabriqué tout ça de A à Z, c'est vraiment incroyable. Je suis devant 100, 200, 300 personnes, tu parles à des gens ? Ouais. J'ai l'impression de parler à une personne. C'est un trisomique. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY où on va fabriquer notre propre néon personnalisé avec Alan. Salut tout le monde. Eh, ciao professionnel des vidéos. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des intros. Incroyable. Aujourd'hui, les amis, on va essayer de faire des néons, enfin, de faire un néon personnalisé qui va être vraiment incroyable. Pourquoi c'est mieux de fabriquer notre néon, Alan ? Plusieurs raisons. C'est moins cher, c'est plus créatif et surtout, on va l'offrir à un group-up que je connais bien. Vous pouvez l'offrir à n'importe qui, à votre chéri, à votre mère, à votre chien ou même pour vous, si jamais il y a des streamers qui veulent faire des néons tomisés. Tu sais, imagine, il y a un streamer, il s'appelle Alan Bach et il veut un néon personnalisé chez lui derrière. Il peut le faire. Un néon personnalisé, comme on va faire de 1 mètre de largeur sur à peu près 30 cm, ça peut compter minimum 400 balles. Là, un néon personnalisé qu'on va faire nous-mêmes, les amis, ça nous a coûté à peu près même pas 100 balles. Même pas 100 balles. En plus, c'est cool parce que vous faites la forme que vous voulez, les designs que vous voulez et c'est vraiment super cool. Est-ce que tu as déjà fabriqué des néons personnalisés, Alan ? Jamais, je compte sur toi. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Aujourd'hui, on va avoir besoin de quelques matos. Tout est disponible en description, les amis, que ça soit les néons, les outils, les trucs en outils. Tout est en description de la vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, on va avoir le lien en description. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin... D'un plexiglas. Voilà, un plexiglas. Donc ça, c'est vraiment la taille que vous voulez. Nous, la taille qu'on veut, c'est 1 mètre. Ensuite, on va avoir besoin... Le néon. Voilà. Donc nous, pour notre projet, on a pris des néons blancs et un néon carrément orange parce que c'est le logo du bar, du coupier comme ça. On va avoir besoin... Il n'y a pas d'outils. J'aurais été sûr. On va avoir besoin, les amis, d'un kit fer à souder. C'est un petit fer à souder à l'étaire. C'est très basique. T'as déjà fait ça ou quoi ? En cinquième en Tecto. Ah ben voilà. On va avoir besoin... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une dremel. Une dremel. On va avoir besoin... De câbles d'alimentation. Alors, c'est pas vraiment... Alors oui, alors ça, c'est un câble d'alimentation pour alimenter toutes nos LED. Mais ça, est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est pour régler la densité de la LED. Exactement, c'est un variateur. Un variateur, donc en gros, là, tu l'éteins. Quand tu bouges, ça va s'éclairer doucement, de plus en plus fort. On va avoir besoin aussi... Du fil. Du fil électrique, exactement. Pour pouvoir relier nos LED ensemble. Colle pour pouvoir coller nos LED. Attention. Je m'en demande trop. Ça, les amis, c'est une pince à dénudé. Voilà, c'est pas obligé. C'est juste que c'est plus rapide. C'est plus pratique. On va avoir aussi besoin d'une pince coupante. Besoin d'une lame de cutter. De lame à scie sauteuse avec une scie sauteuse pour pouvoir redécouper notre plexiglas. Et on va aussi avoir besoin d'un pistolet à colle. Juste avant, petit like. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et abonnez-vous à Alan Bach. Voilà, il fait les stand-up, les spectacles. Est-ce que tu as une pull à faire ? Non, moi que l'insta. Alan Bach, il y a tout sous l'insta. Je fais du stand-up à côté. C'est vrai qu'il est très drôle. Vas-y, fais-nous un truc drôle, là ? On demande beaucoup. Notre design, il est là. On l'a fait sur Photoshop. Donc, en gros, on va faire un néon pour des amis à Alan. Il s'appelle le Kagelkan. C'est un group-up, en fait. Ils glacent leur propre bière. Ils font tout maison. Ils font aussi à bouffer. C'est très bon. En fait, on va offrir au propriétaire un mec qui travaille avec amour son propre logo en néon. Il n'est pas au courant, donc ça fait une surprise. Pour faire ça, c'est très simple. On est allé sur Photoshop. J'ai fait tout le design. Une fois que j'ai fait tout le design, j'ai pris une feuille format A4. Et en fait, j'ai découpé plusieurs sections. Et en fait, j'ai imprimé page par page. J'ai tout scotché. Et voilà, on a notre design. On va le retourner comme ceci. On va scotcher les bords. Vas-y, tu mets deux scotchs, un là et un là. Là, on a la sauteuse. Après, si jamais vous n'avez pas de sauteuse, que vous avez juste le carré, vous pouvez garder le carré entier. C'est juste que vous allez avoir un surplus en plus, ce qui n'est pas très beau. Ça n'existe pas à la main ? Peut-être moins cher, petite sauteuse et un truc. Non, non. Ben, désolé. Voilà, il fallait être riche. Après, j'ai dit moins cher et à 16 euros. Ça va, c'est moins cher qu'un McDo. Vous voyez, il y a tout qui est droit. Il y a moi. Tranquillement. Alors les amis, Alan, il est en train de prendre la Dremel et de faire le contour en fait de tout l'endroit où on va poser les néons pour que la colle ait une meilleure adhésion avec le plexiglas. En gros, il va y avoir le plexiglas, la colle et le néon. Et au moins, ça va coller super bien. Voilà, donc c'est plus recommandé de faire ça à la Dremel comme il fait Alan. Et du coup, le logo qu'on est en train de faire, c'est celui-là. Le keg est canne en blanc et le « et » est brewpub en orange. Voilà. Donc c'est en train de se faire. Maintenant, les amis, qu'on a fait toute notre gravure avec la Dremel, on n'en a plus besoin. Voilà, tout simplement. Attention, est-ce que tu es prêt à être une magnifique guirlande ? Oh ! Alors attention, les amis, par rapport aux LED, il faut bien prendre des LED comme ça, qui sont découpables, tout à peu près les 2,5 cm. Très important parce qu'en fait, on peut les couper tous les 2,5 cm. Donc, on n'a pas beaucoup de pertes. Des fois, il y a des néons, il y a des LED où on peut les couper tous les 10 cm. Donc, en fait, si tu goupes, tu perds à chaque fois 10 cm, c'est chiant. Donc, voilà, ce genre de néon-là qu'il vous faut. Dans tous les cas, vous avez le lien en description. Bon, écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par refaire le cas. On va faire le cas, on va commencer par le commencement. Là, les amis, comment ça marche ? Là, regardez, j'ai coupé directement ça comme ça, donc ça peut me faire peur. Je te dis, ben là, il a brisé la LED. C'est fini, ouais. Toi, tu jettes à la poubelle. Ouais, ouais, c'est fini. C'est fini, c'est fini. En fait, tu prends ta lame, tu vois, et en fait, tu ouvres une petite entaille. Tu appuies pas fort, tu vois, mais juste assez pour transpercer le plastique. Un plus et un moins. Et en fait, tu soudes les câbles là-dedans. Là, il y a marqué plus, moins. Faut pas se tromper quand tu... Faut toujours mettre le plus avec le plus, le moins avec le moins. Sinon, ça fait quoi ? Au jus. Et ça fait quoi ? Ça grigolette, je me disais. Ça prend feu. Ah ouais ? Ça prend rien du tout. Voilà, ça, c'était la théorie. On va passer à la pratique. La classe qu'on va faire, c'est qu'on va souder deux câbles. Là, on va prendre notre petit fil. Ouais, tu sais lequel est le plus, lequel est le moins ? En fait, c'est peu importe. C'est si jamais tu commences le rouge avec le plus, bah tu mets le rouge tout le temps sur le plus. D'abord, il y a deux fils, là ? Ouais, là-dedans, t'as deux fils. Un avec des points et un sans-point. Le point, on est quoi ? Avec le rouge ou avec le noir ? Bah, le point avec le rouge. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire... Ça, ça marche ça ? Non. Et ça, ça marche. Tu veux que le rouge, ça soit du coup, le plus ou le moins ? Moi, j'ai l'habitude de débattre une voiture, donc le rouge avec le plus. Alors là, ce que tu vas faire, Alan, c'est que tu vas venir déposer de l'étain. Donc, tu prends ton étain, chauffe un petit peu, comme ça. Et l'étain, il va se coller automatiquement. Maintenant, on va mettre vite fait de l'étain sur ça. Vas-y, touche le bout. De plus, c'est avec les poignes ? Allez, allez, là, tu touches les deux. Ah, c'est bon. Voilà. Maintenant, quand on va brancher, petit près... Waouh ! Incroyable. En fait, c'est pas si compliqué. Ah non, c'est pas si compliqué que ça ! C'est un peu simple. C'est un peu simple. Je peux juste connaître. Toi, tu peux toucher les deux câbles. Si tu touches les deux, là, ça va s'éteindre. Mais en gros, c'est du 12W et pas beaucoup d'ampères. Donc, en fait, tu peux pas prendre le jus. Donc, tu peux faire tes essais tout le temps allumés. Là, après, tu vas faire pour moi, tu mets du squat autour. Là, en gros, j'ai des trucs exprès pour isoler. Mais ça, on le mettra plus tard. Mais voilà, notre LED marche. Donc, maintenant, il faut juste le coller ici. Alan, tu vas... On va commencer là. Donc, là, tu vas mettre juste un petit point. Un petit point de trait ici, là. Fais gaffe parce que quand tu appuies, ça sort beaucoup. On va commencer là. Vas-y. Cette colle-là, les amis, elle est en gel. Et c'est beaucoup mieux le gel parce que quand elle est trop liquide, en fait, ça s'éparpille pas partout. Là, c'est du gel. Ça bouge pas. C'est vraiment bien. On va venir et on va juste poser là. Là, on bouge plus. Alors là, quand on fait des cassures comme ça, il y a deux solutions. Soit, bon, la cassure, elle est pas très grosse. Donc, en soit, on peut réussir à faire un pli. Ou sinon, en fait, tu prends le cutter. Et en fait, tu viens couper un peu comme ceci. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, on fait juste le redressement. Donc là, on va remettre ça. On attrape un peu. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Voilà, il va falloir faire tout ça. Ça va être si long. Non. Bon, les amis, on a bien avancé sur notre néon. Je sais que j'ai été un petit peu rapide et peut-être que vous avez pas tout compris. Donc, je vais mieux vous expliquer tout ça avec une GoPro installée ici. On a juste beaucoup avancé avec Alan parce qu'on savait pas trop comment on allait faire la chose. Mais là, c'est bon, on est un petit peu rodé. Bon, Alan est parti parce que voilà, il avait des choses à faire. Du coup, j'ai terminé quelques trucs. Mais en vrai, on n'est pas trop mal. Et je vais vous montrer tout ça. Regardez ça. Attention à ce que vous êtes prêts. Ta-da ! Voilà, j'ai baissé la luminosité. Mais voici un petit peu comment c'est Kagan Kan. Donc là, on a fait la première partie. On a fait le « et » avec une autre couleur. C'est super beau. On a fait aussi ici. Il me manque le « n » en gros à terminer. Et ça, on va le faire ensemble en détail. Comme ça, là, vous allez bien savoir comment faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce que je vais vous montrer là, en fait, vous le faites partout. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que les fils... Et ça, franchement, je trouve ça super. Parce qu'avant, je vous rappelle, si jamais vous avez vu ma première vidéo, ou si jamais vous avez regardé la première et que maintenant, vous êtes sur la deuxième. Avant, je faisais des trous et tout. Je passais les câbles en dessous. Je les récupérais, je les repassais. C'était une galère. C'était chiant. Là, c'est trop bien. En fait, ce que je fais, c'est que les câbles, je ne sais pas si vous voyez là, je les fais venir ici et je les fais passer là en dessous, coller. Et ça ne se voit pas. Et après, je les fais, hop là, revenir. Et ici, en fait, j'en soude deux et comme ça, je ne soude qu'une seule fois. Bref, je ne sais pas si vous avez compris. Même moi, j'ai du mal à me comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réaliser. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, on va prendre un autre tube de colle. Là, de la colle, on en passe. Bon, il faut bien sûr s'armer de patience, ce qui peut ne pas être donné à tout le monde. Mais voilà, si jamais vous êtes patient et que vous faites bien la chose, vous pouvez faire des très, très beaux néons. Alors, c'est parti. Là, on a notre câble. Donc, notre câble qui repart du coup de là, tout à faire, va commencer à coller notre câble. Donc, ça, c'est bien sûr pour éviter de faire des trous. Et c'est beaucoup plus propre au final. Donc, là, on met la colle ici. Hop, hop, hop. Là, on va prendre notre câble. On le colle ici. Hop, on attend deux secondes. OK, il prend. Maintenant, là, on fait un petit rapport-ci. Voilà. Et au final, quand on regarde le néon, en fait, il y a juste le câble qui est là. Finalement, ça ne se voit pas trop. Et franchement, c'est super beau. Je vous jure, de loin, on ne voit pas. C'est vraiment plus propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir le câble comme ici. Voilà, comme ceci. Donc, là, on va couper là. On le coupe. Voilà. On vient dénuder tout ça avec la pince. Hop, là. Voilà. Donc, là, on a les deux câbles. Ici et ici. On vient prendre l'autre câble qu'on a coupé et on refait pareil. Bon, moi, je l'ai fait légèrement un petit peu plus long, un petit peu plus long pour avoir beaucoup de marge. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le fil avec des points. On vient le relier avec le fil avec des points. Le fil sans les points, on le relie avec le fil sans le point. Voilà. On vient souder tout ça pour verrouiller. On va faire un souder. Un petit peu d'éteint. Et on vient souder tout ça. Donc, là, ce qu'on vient de faire, en gros, gros soumère d'eau, c'est qu'on vient de préparer notre câble pour alimenter le N, donc le grand N. Et on a aussi préparé nos câbles qui vont repartir pour alimenter tout le reste. Et vous voyez que j'ai fait comme ça pour faire toutes les lettres. En gros, ce schéma-là, je l'ai fait partout. Mais en fait, ça vient ici. Ça repart là. Ici, je fais ce schéma-là qui revient ici. Ici, je refais ce schéma-là. Et voilà, etc, etc. Ce qu'on fait, c'est que là, on a notre trait juste ici. On ne coupe pas sur le trait. Et on coupe légèrement un demi-centimètre à côté. Voilà. Et on coupe. Voilà. Ensuite, on prend le cutter. On va faire une mini-entaille pour pouvoir sortir la LED. Voilà. Et là, on a la LED avec les deux petites fiches qui sortent plus et moins. Voilà. On vient mettre un point d'éteint sur les petits connecteurs, histoire que ça prenne beaucoup mieux. Voilà. Hop. Là, on a notre néon qui est avec les teintes ici et ici. On a le plus qui est à gauche. Donc, moi, le plus, c'est celui où il y a les petits points. On vient souder les petits points sur le plus. Et on vient pareil pour le moins. Si ça s'allume, c'est que c'est bien. Voilà. C'est que c'est connecté. Notre néon est connecté. Vous voyez, il s'allume. Donc, c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient comme ceci. On remet le néon dans la gaine. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien prendre un petit bout de colle. Le mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et tout refermer et souder. On attend deux secondes. Histoire que là, elle prenne bien. Et voilà, notre néon est raccordé. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est écarter un petit peu ça. Prendre le pistolet à colle et venir sceller tout ça pour remettre que ça bouge. Pour éviter que ça s'arrache. Enfin, bref. C'est mieux. C'est pas obligatoire. Voilà. Ça fait même plus propre, je trouve. Là, notre néon, il est raccordé électriquement. Il n'y a rien de plus simple. J'ai fait ça en deux secondes. Maintenant, il faut le coller. Donc là, on va venir par ici. Comme ceci. On va prendre notre colle. On va venir coller là. Comme ceci. Et faire des petits points. On en met pas beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Jusqu'en haut. Voilà. Et on vient le poser. Voilà, on a fait un petit peu qu'ils tiennent. Bon, là, je me fais un peu louper. En vrai, erreur de débutant, vous mettez pas comme ça. Parce que là, vous allez devoir faire le retour. Et ça va être chéant. C'est mieux de commencer ici. Comme ça, vous commencez sur une longueur. Enfin, vous raccordez sur une longueur plate. Un peu comme j'ai fait là, sur le jet. Bon, là, on tord. Une fois qu'on tord, on vient prendre notre stylo. On va faire un trait là où il faut faire notre découpe. Donc, ici, on vient découper un petit peu la gaine pour y aller. Mais il ne faut pas avoir peur de couper le néon. Mais il ne faut pas, voilà. Il faut quand même faire attention. Voilà. Bam. Maintenant que ça, c'est bon, on prend la colle. On vient en mettre là. Voilà, et on vient monter jusqu'à ce qu'on vient faire notre pli. On casse. Et on vient la coller jusqu'à là. On attend un petit peu. On attend un petit peu légèrement. Pas mal. Et là, on lâche. Et voilà. On a la forme de notre haine. Hop là. Voilà. Et c'est là où je disais que tout à l'heure, on allait se faire chier. C'est qu'en gros, voilà. Il faut remettre comme ça. En vrai, je vais pouvoir couper là. Hop. Hop. Voilà. On vient. On lit ça. On lit comme ceci. Et voilà. On va être pas trop trop mal. Donc voilà les amis, le plus gros effet. Donc ça, c'était vraiment les lettres chiantes. Parce que vous voyez, c'est les lettres en fait, elles sont doubles. Elles sont doublées. Voilà, c'est vraiment le contour. Là, pour ça, non, on ne va pas faire des lettres doublées. On va juste faire des trucs normales, un peu normales. Parce que là, sinon on ne va jamais s'en sortir. C'est beaucoup trop petit. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais en gros, voilà comment ça se passe pour faire déjà les lettres. Voilà, vous avez vu. C'est très très facile. Maintenant, écoutez, il faut faire tout le reste. Donc le reste qui va être avec le néon jaune. J'espère juste que je vais en avoir assez. Normalement, oui. Donc voilà, on va faire maintenant le group up. Et ensuite, on aura terminé le néon. Les amis, ça y est, on s'est retrouvé avec Alain devant le Kagenkan. Par là, je t'ai tué, non ? Oui, c'est pas grave. Bon, on va aller offrir le cadeau à Seb. À Seb. Il a ramené un grand plateau pour les morgures. Petit cadeau ? Non, c'est Alain qui a fabriqué. Non, mais trop bien, putain. On a plein de vie, j'ai 800 balles. Il est beaucoup plus beau allumé. Magnifique. Ouais, ouais, ouais. Bravo, les gars. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Je compte sur vous. Aussi, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commande. Je compte sur toi. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.